Bonjour M. Mohamed Mbarki, bonjour. Bonjour. Alors du nouveau pour l'enseignement professionnel, après plusieurs passages en réunion du gouvernement, il a été accepté le réaménagement de l'architecture des diplômes. Ça va donner plus de crédibilité au cursus de formation professionnelle aujourd'hui, M. Mbarki, cette disposition nouvelle ? Sûrement et de toutes les manières, je le souhaite. L'enseignement professionnel, comme vous le savez, on a eu l'occasion d'en parler à cette émission plusieurs fois. L'enseignement professionnel est un cursus nouveau qui se met à côté de la formation professionnelle et donc à faire la différence avec la formation professionnelle. C'est un cursus qui est né depuis la réforme du système éducatif national et la commission qui était chargée de cette réforme avait proposé, et c'est ce qui a été appliqué depuis les années 2000, un nouveau cursus qui est l'enseignement professionnel, qui prendrait la place de l'enseignement technique qui était assuré au niveau de l'éducation nationale et qui se chargeait aussi à prendre en charge les élèves reçus et admis du moyen vers le lycée. Donc, c'est la première précision sur laquelle j'insiste. L'enseignement professionnel s'adresse aux élèves qui sont admis du moyen vers le lycée. Malheureusement, ce cycle-là, ce cursus-là n'a pas joué son rôle, n'a pas répondu à ces deux objectifs, c'est-à-dire prendre en charge une partie, une partie, il était prévu le tiers de ceux qui sont admis au lycée, de le prendre en charge, et le deuxième objectif essentiel aussi qui n'a pas pris en charge, c'est de remplacer l'enseignement technique qui est extrêmement important pour le développement socio-économique de notre pays. Les raisons sont nombreuses à cela. Aujourd'hui, nous sommes en train d'y remédier pour faire un cursus attractif, un cursus intéressant à côté des différents cursus qui sont aujourd'hui bien implantés. Mais qu'est-ce qu'on entend par réaménagement, réorganisation de l'architecture des diplômes ? Qu'est-ce que cela implique directement pour les élèves qui sont concernés aujourd'hui par l'enseignement professionnel ? D'abord, préciser que l'enseignement professionnel répond à deux objectifs essentiels. Le premier, c'est que ces diplômes permettent l'insertion professionnelle et permettent à leurs porteurs de s'intégrer facilement dans le secteur économique, dans l'entreprise, à des postes généralement techniques et à des niveaux de qualification moyens. Ensuite, ces diplômes permettent aussi la poursuite, la continuation des études supérieures professionnelles. Donc, ces deux objectifs étant précisés, il fallait aussi, dans cette réorganisation, le réaménager pour qu'il soit plus visible, pour que ces diplômes soient équivalents en termes d'insertion professionnelle aux diplômes qui sont délivrés par l'enseignement général, l'enseignement académique. Et puis, par exemple, chose extrêmement importante, l'enseignement professionnel, dans sa première étape, était organisé en deux diplômes. Ce qu'on appelle le DEP1, diplôme de l'enseignement professionnel 1, le deuxième diplôme des EP2, le diplôme de l'enseignement professionnel 2, deux fois deux années, à côté et en parallèle au baccalauréat qui se préparait, par exemple, en trois ans. Cette nouvelle réorganisation, qui a été acceptée par le gouvernement, fait que nous irons sur un seul diplôme de l'enseignement professionnel dans sa première étape. Valoriser le diplôme implique aussi une valorisation de la formation. C'est une sorte de bac professionnel qui vient d'être adopté quelque part, M. Mohamed Mabarki. Ce n'est pas le bac, mais c'est un diplôme qui va se faire en parallèle avec la préparation du bac, dans le ministère, au sein du ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle, qui se fera en parallèle avec les années du lycée, qui jouera au passerelle, qui travaillera en termes de passerelle entre les années du secondaire et les années de l'enseignement professionnel dans sa première étape et qui sera sanctionné par un diplôme, même s'il ne s'appelle pas le bac professionnel, comme ça a été souhaité par beaucoup de monde. Ce sera un diplôme qui donnera les mêmes droits en termes d'accès au travail et de l'accès au marché du travail. Il permettra également, au même titre que le bac, de poursuivre les études, toujours au sein du ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle, de poursuivre les études à des diplômes de niveau 4, c'est-à-dire équivalent aux techniciens supérieurs dans un premier temps. Et probablement, un peu plus tard, on imaginera, le gouvernement n'a pas exclu cette possibilité de mettre une troisième étape, d'implanter une troisième étape qui serait un diplôme de niveau 6, c'est-à-dire un diplôme supérieur professionnel. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est une sorte de passerelle qui a été créée entre l'éducation, donc l'enseignement classique et l'enseignement professionnel, aujourd'hui, directement ? Il y a les passerelles. Il y a les passerelles pour diminuer les déperditions, pour permettre aux élèves qui peinent à continuer dans le système général à glisser vers l'enseignement professionnel parce que j'ai dit que c'est un parallèle, parce que j'ai dit que c'est les mêmes droits, parce que les diplômes sont dupliqués, même s'ils ne s'appellent pas de la même manière, ils sont dupliqués au diplôme de l'enseignement général, mais surtout, il a pour rôle de participer à une meilleure orientation des élèves admis. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont admis et qui passent du moyen vers le lycée ne sont orientés que vers le lycée, que vers deux ou trois filières du baccalauréat classique. Or, tous les experts, tous les analystes pensent que les déperditions scolaires qui sont énormes aujourd'hui en Algérie viennent de cette mauvaise orientation. Il n'y a pas suffisamment de possibilités pour les élèves qui sont admis à choisir en fonction de leurs possibilités, en fonction de leur goût, en fonction de leur envie de poursuivre dans telle ou telle filière. Mais justement, par rapport aux filières, est-ce que vous les avez déterminés ? Est-ce que cette architecture des diplômes sera en vigueur dès la rentrée prochaine ? Celle de septembre ou d'octobre plutôt ? Je pense que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour que les programmes de la première année soient mis en place dans les deux mois qui viennent. Et ça va commencer dès septembre prochain. Alors, quand vous parlez de déperdition scolaire, est-ce que votre volonté, c'est d'attirer un maximum de jeunes vers les centres de formation et de l'enseignement professionnel ? Bien sûr. Enfin, d'attirer, peut-être, ce n'est pas le terme, mais offrir des possibilités aux jeunes qui quittent pour une raison ou pour une autre le système scolaire classique à aller vers des formations spécialisées, à apprendre des métiers, à avoir des diplômes de type professionnel, des CAP, des diplômes de technicien, des diplômes de technicien supérieur qui ne sont pas moins importants dans la vie des jeunes pour leur insertion professionnelle, pour leur valorisation sociale, pour leur promotion sociale. Oui, la formation professionnelle est en train de travailler, à jouer tout ça, sur le plan social, sur le plan, dans son segment, formation, enseignement et éducation nationale. Mais aussi, la formation professionnelle a un autre rôle extrêmement important à jouer, c'est aussi de préparer la ressource humaine qualifiée pour le système économique, pour le développement économique du pays. Mais justement, toutes ces mutations ont un objectif, c'est ouvrir des opportunités d'embauche à des jeunes, mais aujourd'hui, la préoccupation majeure, c'est d'adapter la formation aux besoins du marché. Est-ce que c'est une question qui est perpétuellement posée et sur laquelle vous travaillez constamment aujourd'hui par rapport aux mutations que connaît le marché aujourd'hui de l'emploi, M. Mébarquis ? La réponse est oui, de façon nette. Notre stratégie, la stratégie du gouvernement, la politique du gouvernement en termes de formation professionnelle, c'est de préparer des ressources humaines qualifiées pour l'entreprise économique, pour le développement socio-économique du pays. Nous sommes en train de travailler à organiser cette adéquation de différentes manières. D'abord, en modernisant notre propre système de formation par les équipements technico-didactiques, en travaillant sur la formation des formateurs, en actualisant de façon continue leur formation et leur adaptation aux nouvelles techniques, aux nouveaux métiers. Et également, et surtout, en organisant un partenariat avec l'entreprise économique. Mais justement, est-ce que vous prenez vos dispositions à l'avancée des technologies de communication par rapport à cette révolution numérique qui s'installe dans le monde ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en avance ou alors on est encore en retard ? Puisque certains disent que certains métiers vont carrément disparaître au profit d'autres qui vont émerger aujourd'hui par rapport à la numérisation. Oui, je viens de parler de l'adéquation de la formation d'emploi à travers l'organisation d'un partenariat avec l'entreprise. Parce que, de cette manière, on fait participer l'entreprise à la définition des contenus, à la définition des programmes, à la définition surtout des spécialités et des filières qu'il faut développer. C'est l'environnement socio-économique qui intervient avec nous pour améliorer la nomenclature des spécialités, la nomenclature des filières qu'il faut développer. Dans cette voie, nous avons réussi. Il y a des structures que nous avons mises en place au niveau des Ouillayas, à travers des commissions de Ouillayas et au niveau national, à travers un conseil national de partenariat pour définir ses contenus, définir ses spécialités, améliorer tous les jours la nomenclature des filières. Nous avons également travaillé avec les entreprises pour favoriser la formation par apprentissage. La formation par apprentissage se fait en place dans les entreprises sur des postes de travail. Donc, les sortants de ce type, de ce mode de formation par apprentissage sont tout de suite efficaces, sont tout de suite opérationnels à l'issue de leur diplôme. Mais est-ce que tout ceci s'intègre dans la nouvelle vision économique du gouvernement, avec le nouveau modèle économique qui a été dévoilé récemment, M. Mébarqui ? Oui, c'est cette manière qui nous permettra de rester en contact avec les réalités et avec la stratégie du gouvernement. Les TIC, c'est une préoccupation première ? Bien entendu, bien entendu. C'est une préoccupation. Nous sommes d'abord en train de répandre et de réorienter nos spécialités et nos formations et nos instituts vers la prise en charge des spécialités qui ont été décidées, des filières économiques qui ont été décidées prioritaires pour prendre place aux hydrocarbures, c'est-à-dire l'agriculture, c'est-à-dire l'industrie, c'est-à-dire le tourisme. Mais nous sommes également en train de travailler dans cette politique d'adaptation et d'adécrociation de la formation et de l'emploi sur les... On fait de la prospective. Avec les entreprises, avec le secteur économique, nous faisons de la prospective. Quelle est... Vous avez posé la question qu'il faut. Le numérique, par exemple. Le numérique, par exemple, est un sujet extrêmement important. Tout le monde dit, tous les experts disent que dans les cinq années à venir, par exemple, plus de 70% des métiers exigeront des connaissances et non seulement des connaissances, mais des compétences en informatique, par exemple. Tous les experts disent que dans un avenir très proche, le numérique va s'installer, et va commander, va diriger des points entiers de l'économie mondiale. Alors, M. Mohamed Bébarqui, vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction que vous faites actuellement de la prospective avec les entreprises pour vous adapter aux besoins du marché. Vous parlez du numérique qui va révolutionner aujourd'hui le monde du marché et par rapport aux besoins qui sont exprimés. Est-ce qu'on est en train de gagner de l'avance et se préparer pour les 5, voire 20 ans à l'avenir ? La révolution numérique qui est en train de s'installer dans le monde est une réalité. J'avais dit que plus de 70% des métiers à l'avenir, c'est les experts qui le disent, dans les 5 années à venir, exigent des compétences avérées en informatique. Ensuite, tout le monde sait que des pans entiers de l'économie mondiale dépendront très, très vite dans les 2, 3 années à venir du numérique, du digital, de l'automatisme, de l'informatique, etc. Ce qui induit que beaucoup de métiers classiques vont disparaître, mais aussi en face, ce sont des milliers et des milliers de métiers qui vont naître et auxquels il faut faire face. C'est notre travail. Nous sommes en train de nous préparer tranquillement avec les entreprises à toutes ces éventualités. D'abord, en renforçant la formation et les compétences en informatique dans toutes les spécialités que nous assurons, dans les 1 200 établissements que nous dirigeons, la formation en informatique et même la certification des formations et des diplômes que nous délivrons en informatique avec des entreprises étrangères, avec les académies Cisco, par exemple, avec l'académie Microsoft, avec les validations de l'organisme international qui valide et certifie les formations en informatique. Ensuite, sur le plan du numérique, nous sommes en train de travailler avec le ministère en charge des nouvelles techniques d'information et de communication avec le MPTIC pour développer ces formations et nous préparer. Là également, aussi, avec nos partenaires entreprises étrangères qui sont bien implantés en Algérie et de façon durable, comme Huawei, comme Microsoft, nous sommes en train de créer des instituts et des centres un peu partout qui développent des formations dans le numérique ou autour du numérique et nous sommes en train également de monter ensemble avec le MPTIC un centre d'excellence à Abou Smaïl qui sera le centre de rayonnement au niveau national sur tous ces métiers. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en train de vous adapter à tous les domaines aujourd'hui nécessaires pour le développement de l'Algérie pour les 30 voire 50 années à l'avenir ? Les énergies renouvelables, la mécanique, le recyclage, tous ces domaines sont pris en considération. Aujourd'hui, l'électronique également, M. Mébarquet, puisque nous sommes dans la projection du nouveau modèle économique de croissance. Oui, dans le cadre de la mise en place de ce nouveau mode de croissance, le gouvernement a décidé, je le rappelle, d'un certain nombre de filières comme étant prioritaires pour être la parade aux hydrocrapeurs. Il y a ça que nous sommes en train de prendre en charge de façon sérieuse. Nous sommes en train de réussir, en quelque sorte, de le faire à travers la décision de dédier des centres et des instituts dans leur ensemble à des bassins industriels, par exemple, à Constantine, le bassin industriel mécanique qui est connu. Nous déduons plusieurs instituts et centres à cela. Abel Abbes en électronique, etc. Nous sommes en train de développer des centres d'excellence. J'en ai parlé, je n'y reviens pas. Mais également, nous sommes en train de nous préparer à prendre en charge et c'est déjà dans un certain nombre d'instituts qui forment au niveau techniciel supérieur dans les métiers nouveaux. Dans les métiers nouveaux, qu'il s'agisse de l'électronique, de l'énergie, de la question du traitement de l'eau, des énergies nouvelles. En ce qui concerne l'énergie photovoltaïque, solaire, par exemple, nous sommes en train de développer dans pratiquement toutes les régions des instituts et de les spécialiser dans la maintenance, dans la mise en place de ces énergies, dans leur suivi. Donc, dans tous les domaines qui sont nouveaux, nous sommes en train de développer des formations toujours en adéquation et en relation et en partenariat avec les entreprises et avec les secteurs d'activité. Parce que nous avons décidé au gouvernement de mettre la formation professionnelle à la disposition de l'entreprise économique. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau du gouvernement, il y a une prise de conscience que la nécessité d'une ressource humaine qualifiée qui est, elle, à la base du développement, ce n'est pas les machines qui développent, c'est l'être humain qui développe ? Bien sûr. Le développement économique exige un certain nombre de critères. parmi les critères les plus importants, c'est l'existence d'une ressource humaine qualifiée dans un pays. Il n'y a pas que l'investissement financier pour réussir un développement économique, mais l'existence de la ressource humaine qualifiée est un critère extrêmement important. Ce n'est pas le gouvernement algérien qui le dit, mais c'est tous les organismes internationaux et tous les experts qui le disent. Je citerai également la question qui est à l'ordre du jour en ce moment, la limitation des importations, la limitation du poids des importations. Vous savez, c'est une grosse partie de ces sorties de devises vont à l'expertise, aux études et à l'utilisation donc d'experts et dans les services. Si nous réussissons, si on peut réussir à fabriquer, à produire nous-mêmes nos propres experts dans tous les domaines sensibles qui sont exigés par le développement économique, je pense qu'on aura réussi cette politique de la formation professionnelle. Mais est-ce qu'on peut considérer que, le secteur de la formation professionnelle prend une autre trajectoire en rectifiant, en corrigeant les erreurs du passé ? Je ne sais pas si on peut parler de correction d'erreurs. La formation était en rade, en marge de l'économie. Vous savez, la formation professionnelle, c'est, comme je l'ai dit, je le rappellerai toujours, son rôle, c'est de produire de la ressource humaine pour l'entreprise. Elle relève et elle dépend, elle dépend, son développement dépend du développement économique aussi. Il n'y avait pas un environnement d'entreprise, économique, industrielle, de production qui aussi exigeait et imposer cette voie et orienter la formation professionnelle vers ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le développement économique de notre pays, avec un tissu économique, un tissu industriel qui se développe, notre travail est presque devenu facile d'orientation de la formation professionnelle. parce que c'est ce partenariat avec l'entreprise économique qui nous guide et qui nous amène à faire le travail correctement parce qu'on essaye de répandre à leurs besoins, quand je dis leurs besoins, aux besoins des secteurs d'activité économique et de l'entreprise économique. Alors, des questions des auditeurs, ne faut-il pas orienter les élèves dès le collège vers la formation et l'enseignement professionnel leur permettant de concilier leurs études à un métier qui leur servira plus tard au lieu de les exclure du système éducatif et de ce fait ne pas les orienter forcément vers une formation professionnelle. Voilà. Et c'est ce dont on a parlé au début de cette émission. Oui, c'est ce dont on a parlé et c'est la bonne nouvelle pour la prochaine rentrée. C'est l'enseignement professionnel. Faire de l'enseignement professionnel un cursus attractif, un cursus intéressant, une possibilité de choix, une possibilité d'orientation pour les élèves qui viennent au terme de l'enseignement obligatoire et qui sont admis, j'insiste, ceux qui sont admis à passer au lycée qui ont cette possibilité supplémentaire d'aller vers le système d'enseignement professionnel qui lui assure plus la possibilité. Non seulement il donne des possibilités d'adéquation avec les possibilités du jeune élève mais aussi qui lui permettent de s'insérer à un moment ou à un autre de sa vie très facilement, plus facilement en tout cas dans la vie professionnelle. Vous savez, j'ai un exemple en tête que je voudrais rappeler dans le cadre de cette question de l'auditeur. en France, par exemple, au niveau des universités françaises, plus de 50% des étudiants français, ceux qui sont inscrits normalement dans l'université française, plus de 50% d'entre eux suivent en parallèle une formation professionnelle pour avoir un métier et s'insérer facilement dans le monde du travail. Comme quoi, la formation professionnelle, l'enseignement professionnel sont des cursus, sont des voies de réussite et non pas comme certains peuvent le penser que c'est uniquement destiné à ce qui joue. Alors justement, ce n'est plus le réceptacle de l'échec scolaire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer parallèlement à l'exemple que vous venez de citer, celui de la France, on a une meilleure visibilité et des statistiques sur le niveau d'insertion de ces jeunes dans le domaine professionnel, par exemple, ceux qui réussissent, ceux qui ne réussissent pas, puisque par le passé, les opérateurs déploraient le fait d'une absence de main-d'oeuvre qualifiée, M. Mébarquis. Vous savez, aujourd'hui, les statistiques que nous avons nous viennent de l'ANEM qui relève du ministère du Travail et qui, elle, s'occupe du placement des demandeurs de travail, demandeurs d'emploi et nous viennent de l'ANSEJ qui est l'organisme aussi qui s'occupe de l'entrepreneuriat et du développement de la petite entreprise ces statistiques montrent, par exemple, que pour l'ANSEJ, hier seulement, le directeur général de l'ANSEJ avait communiqué un chiffre en préparation à cette rencontre avec vous. Il nous disait que 64% des porteurs de projets de l'ANSEJ viennent de la formation professionnelle, sont des diplômés de la formation professionnelle. Le directeur général aussi de l'ANEM me dit que le score qui a été communiqué pour 2016, à savoir plus de 82% des diplômés de la formation et de l'enseignement professionnel, trouvent un emploi en moins de 6 mois après l'expression de leur demande, est en train aussi d'évoluer et de s'améliorer. Il y a une autre preuve, une autre démonstration de cette réalité de l'importance de la formation et de l'enseignement professionnel pour l'emploi, c'est que beaucoup de bacheliers, beaucoup même de licenciés de l'université se retournent vers la formation professionnelle pour préparer des diplômes de technicien supérieur de la formation professionnelle parce qu'ils sont assurés, en tout cas pour un certain nombre de filières et de spécialités, ils sont assurés d'avoir du travail et de trouver un emploi très facile. Autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui avec les entreprises étrangères, conformément à ce que vous avez déclaré, que vous faites de la prospective auprès de l'entreprise, est-ce qu'il y a des clauses les obligeant à prendre en charge des jeunes pour leur formation ? L'entreprise c'est notre partenaire essentiel. L'entreprise économique c'est notre partenaire essentiel. j'ai dit que toute la stratégie repose sur ce partenariat avec l'entreprise de façon générale. Bien entendu que l'entreprise étrangère, en particulier celle qui est appelée à durer, à séjourner longtemps dans notre pays, le travail se fait avec elle de façon de la même manière que n'importe quelle entreprise algérienne. Dans le cadre de la prise en charge de nos stagiaires, dans leurs stages pratiques, à travers le partenariat bien sûr qui est décidé, à travers la formation par apprentissage parce que nous sommes en train de favoriser la formation par apprentissage au niveau de l'entreprise et surtout à travers le développement d'établissements en commun avec eux, en partenariat avec ces entreprises étrangères. On repose surtout notre relation avec les étrangers, avec les entreprises étrangères dans le cadre de la formation des formateurs parce que l'entreprise étrangère est appelée un jour ou l'autre à partir et nous voulons assurer un minimum de transfert de compétences et de savoir-faire à nos formateurs qui eux se chargeront bien entendu de les transmettre à leurs stagiaires et à leurs élèves. Il y a des clauses qui sont discutées à l'avance avant la conclusion du contrat ? Ce fut le cas avec Renaud par exemple. Il y a des clauses qui sont signées avant le contrat. Le Premier ministre a souvent rappelé au Wally à ceux qui décident de marché public d'imposer une clause qui inclut la formation la prise en charge de la formation en tout cas des formateurs à l'intérieur de l'entreprise. Renaud est un bon exemple parce que c'est un créneau qui est important dans la maintenance automobile la production de véhicules On va vers la sous-traitance aussi. On va vers la sous-traitance et avec Renaud nous avons à Oran par exemple avec Renaud avec une entreprise turque Lamur et avec une entreprise suédoise nous avons mis en place nous avons dédié pour eux tout un institut l'institut des signes à Oran qui travaille sur ce créneau. D'abord pour la formation initiale donc des élèves qui sont dans l'établissement avec Renaud et avec ces deux entreprises que j'ai citées et ensuite pour la formation des formateurs qui viennent aussi la formation des formateurs qui viennent aussi compléter actualiser leur formation. Aujourd'hui on s'intéresse à la maintenance il est déjà question nous sommes en train de travailler avec eux pour élargir à d'autres filières à d'autres spécialités dans la production de l'automobile et favoriser l'intégration industrielle qui est exigée par le gouvernement. Alors une question d'un auditeur j'ai vraiment besoin d'entendre la réponse de monsieur le ministre sur la suppression de l'internat dans presque tous les centres et l'institut de formation professionnelle d'exemple mon frère Abidjayan n'a pas pu s'inscrire en raison de cette décision de suppression d'internat. C'est le cas ou pas le cas ? C'est pas du tout le cas c'est absolument une information qui est erronée je sais pas qui lui a donné ce jeune doit se rapprocher de la direction de la formation professionnelle de Abidjayan pour avoir les vraies informations. L'objectif au niveau national c'est justement de créer des instituts avec des internats parce que les instituts sont spécialisés et même les CFPA ils sont spécialisés les jeunes peuvent se déplacer en fonction de leur choix de leur spécialité et il faut absolument leur offrir les possibilités d'internat de restauration d'hébergement là où ils veulent en particulier les jeunes de sexe masculin. Alors très rapidement sur cette question pourquoi ne pas rendre intéressant la formation professionnelle en mettant les moyens matériels et humains nécessaires une bourse pour les élèves je vous parie qu'une grande partie des bacheliers quitteront les universités j'ai des doutes mais bon c'est une réponse vous avez une réponse ? Non enfin le système de bourse existe existe déjà et on fait mieux on fait mieux par la formation par apprentissage vous savez que ceux qui se forment par ce mode d'apprentissage qui je le répète est un mode extrêmement prisé au niveau des pays développés la formation par apprentissage l'élève le stagiaire bénéficie d'un pré-salaire et ce pré-salaire il est intéressant il est important Il est de quel montant ? Il tourne autour de 3000 je pense 3000 dinars c'est un pré-salaire qui est fourni pendant la première année par l'Etat c'est-à-dire par nous et ensuite par l'entreprise qui assure la formation Alors compte tenu du déficit que connaît le secteur du BTP en Algérie en termes de ressources humaines de la domination de la main d'oeuvre étrangère dans ce secteur quelle est la stratégie adoptée pour professionnaliser ces métiers ? La formation dans le secteur en Algérie est exclusivement dans des cycles supérieurs architecture, ingénierie de technique et exclut les métiers de main d'oeuvre par exemple Il dit qu'est-ce que dans le BTP c'est dominé par les étrangers les chinois et les turcs qui sont fortement présents en Algérie qu'est-ce qui est fait pour aujourd'hui améliorer cette ressource ne pas être dépendant seulement de l'université qui elle forme dans les grands métiers l'architecture et les métiers d'ingénierie de technique ? Non on n'est pas dominé que par les étrangers en termes de formation toutes les spécialités dans le bâtiment et dans le BTP sont assurées au niveau des établissements algériens nous avons même des établissements d'excellence celui de Roba Alger ceux de Steff il y en a deux qui sont extrêmement intéressants qui forment un haut niveau dans ce domaine et puis il n'y a pas que les entreprises étrangères il y a aussi Cossidère avec laquelle nous sommes en train de développer un centre d'excellence à Al-Harrach qui est au top niveau au niveau du BTP et du bâtiment M. Mohamed Mebarki merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio pour parler bien sûr de cette formation qui est nécessaire pour accéder à un poste d'emploi merci beaucoup M. Mebarki à bientôt